Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc c'est parti. Donc, merci à Guyliane ce soir de ne plus être seulement animatrice et modératrice de ces lives, mais donc de prendre la parole pour cette petite session de live wiki suisse désormais, qui va permettre vraiment d'élargir beaucoup de sujets autour des usages Wikidata, Wikimedia Commons. Donc, on avait commencé en avril en France avec plusieurs sujets et dans les musées, mais aussi dans les services d'archives. Et là, donc depuis trois semaines maintenant, on est sur des échanges et des réflexions sur ce qui peut se faire, donc vous, dans vos services d'archives en Suisse. Donc, toi, aujourd'hui, tu vas nous présenter, ta présentation va porter justement sur, en tant que prestataire d'archivage, comment utiliser les outils Wikimedia, et notamment, et ça, c'est des questions qui peuvent aussi se poser pour nous en France, quand on a un petit service d'archives, qu'est-ce qu'on peut faire avec Wikidata, en plus de Wikipédia et Wikimedia Commons, et comment on peut exploiter facilement des données Wikidata dans un projet spécifique sur le site web de son institution. Donc, l'idée de ta présentation sera vraiment de démontrer que, quelle que soit la taille de sa structure, on peut s'emparer de ses outils et faire des projets à différentes échelles. Donc, je te laisse la parole pour ta présentation. Et puis, pour rappel, on a donc dans le live, vous avez tous les liens qui sont présentés ce soir, qui sont rappelés par Guyliane dans le chat. Et puis, vous pouvez utiliser le chat pour intervenir, poser des questions, et on les fera remonter à Guyliane. Voilà, c'est parti, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, oui, n'hésitez vraiment pas à utiliser le chat. Et puis même quand… Enfin, je vais présenter deux projets que j'ai faits. Donc, entre les deux projets aussi, vous pouvez prendre le micro pour poser des questions oralement, si ça peut aller plus vite. Donc, je vais commencer par me présenter, moi. Donc, moi, je m'appelle Guyliane Kern, je suis archiviste en Suisse, justement, pour le compte d'une entreprise qui s'appelle DocuTeam. Alors, je vais commencer par vous faire de la pub pour DocuTeam, parce qu'il faut aussi faire de la pub pour son entreprise. Donc, c'est une entreprise qui fait des mandats d'archivage ou du conseil en gestion de l'information pour des structures qui, souvent, n'ont pas d'archivistes. Donc, on devient, nous, le fournisseur de prestations en archives. Donc, on est une entreprise privée, mais on fait beaucoup de prestations pour des entreprises publiques, des entreprises publiques, des entités publiques, essentiellement des communes ou du parapublic. On peut aussi être en soutien à des archivistes pour les aider, par exemple, à développer un projet en gestion documentaire, à mettre en place des outils pour l'archivage électronique, les aider à choisir une nouvelle GED, peu importe. Et dans le cadre de ces mandats, moi, je fais aussi des mandats d'analyse, et notamment pour deux projets un petit peu particuliers. Alors là, je quitte DocuTeam et puis je reviens sur la page du projet que vous avez en lien. Deux projets particuliers, qui est le service intercommunal d'archivage dans le canton de Neuchâtel et le prix de Lausanne, qui est en concours de danse. Donc, un truc tout à fait… Enfin, le service intercommunal d'archivage, on reste dans du public, le concours de danse, on est dans du privé, avec une demande plutôt axée sur la valorisation. Et dans ces deux projets, qui sont des projets… Enfin, je n'ai plus regardé combien j'ai d'heures à disposition chaque année pour le service intercommunal d'archivage, mais c'est de l'ordre de 10 000 francs que j'ai comme heure à dépenser. Donc, ça fait… Je ne sais plus. Mais pour dire, c'est vraiment… Ce n'est pas un service qui existe physiquement, le service intercommunal d'archivage. Il n'y a pas de bureau quelque part dans une institution où il y a un panneau sur la porte où c'est écrit « service intercommunal d'archivage ». C'est vraiment une convention entre des communes et qui ont donné à DocuTeam un mandat de prestation pour gérer les archives des communes membres. Donc, je vais commencer par présenter justement un petit peu ces projets avec ce service intercommunal d'archivage. Après, on fera une petite pause pour les questions. Et puis, après, j'embrerai avec le prix de Lausanne. Et puis, si j'ai encore un peu de temps, j'essaierai de revenir sur les archivistes de fiction dans Wikidata parce qu'on avait commencé ça il y a deux semaines. Je trouvais assez rigolo. Donc, le service intercommunal d'archivage, je vous montre le site web. Donc, de nouveau, tous les liens sont dans le wiki. Vous pouvez sans autre aller les consulter. Donc, c'est un service. Si je viens ici dans les missions et prestations, c'est un service qui a été créé en 2012. Et puis, si vous voulez en savoir plus différemment plutôt que d'aller sur le site web, il y a un article Wikipédia aussi qui présente ce service intercommunal d'archivage dans le canton de Neuchâtel. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Comment c'est organisé ? Avec des références vers des articles qui en parlaient. Il y a une notice. Ça, je peux aller en fait depuis Wikipédia. Si vous ne voulez pas avoir l'article Wikipédia en français, vous pouvez aussi aller dans l'élément Wikidata ici sur le côté où on voit que le service intercommunal d'archivage, il est en acronyme, il a d'autres noms, etc. Là, on est vraiment dans du Wikidata pour les personnes qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissez pas, vous découvrez. On est dans une base de données avec date de fondation au 1er janvier, le domaine d'activité, voilà ce qu'on fait, le non-cours, etc. Là, ce qui est particulier, c'est que là, je suis dans Wikidata en français. Si maintenant, je décide de le mettre en Allemagne, je ne pense pas qu'il y aura grand-chose, mais par exemple en allemand, et puis que j'attends que ça charge, on voit que tout ce qui était avant en français, ici, devient en allemand. Et puis, on voit qu'avant, c'était archive communale. Là, ça devient une Stadt oder Gemeindearchiv. Là, on voit que ça n'a pas été traduit en allemand il y a un cul. Donc, on est dans la date de fondation, si on la retrouve ici, et ça s'est traduit automatiquement en allemand. Moi, je n'ai absolument rien fait. Je pourrais pousser encore plus loin la démonstration en mettant en Tamazert, par exemple, s'il y a des gens d'origine nord-africaine parmi nous ce soir. Alors là, on voit qu'il y a moins de choses qui ont été traduites. Mais par exemple, de nouveau, la date ici, si vous voulez avoir la date en Tamazert, je ne parle absolument pas en mode Tamazert à part le pain. Donc, c'est vraiment cette base de données qui est multilingue, qui permet de s'y retrouver. Je vais peut-être remettre en français pour la suite de la présentation. C'est ici. Si ça veut bien venir. Voilà. Parce qu'on va revenir dans Wikidata pour la suite. Donc, voilà. Ça, c'était un peu… Et puis, on peut aussi voir, à partir de ces données, c'est une autre façon de voir les données de Wikidata, d'une façon un peu plus sympathique. Donc, de nouveau, Wikipédia, c'est vraiment le texte sur ce que j'ai raconté en langage humain sur ce service intercommunal d'archivage. Et puis là, c'est ces données Wikidata qui rendent un peu plus sympa. Donc, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit tous les membres de ce service intercommunal qui viennent s'afficher. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans la notice Wikidata ? On les voit ici, la commune de Corneau, ici, elle a commencé depuis… Elle est là depuis 2013, l'Athènes depuis 2016. Voilà. Et puis, on voit aussi qu'on a des archives épares. Alors, ici, si j'ouvre, on voit les communes. Alors, bon, là, j'ai un peu triché parce que, de nouveau, le archive épares, je ne sais pas… Enfin, le mot archivage en français a plusieurs significations. Donc, nous, on archive dans le sens où on fait le traitement archivistique, mais ce n'est pas nous qui conservons ces archives. Donc, là, j'ai un peu biaisé en disant archiver par, c'est aussi faire le traitement archivistique. Et donc, j'ai listé les communes, mais aussi les anciennes communes qui sont archivées par le service intercommunal d'archivage. Et ici, par exemple, si je vois l'ancienne commune de Momolin, donc un village actuellement qui est dans la commune de Val-de-Rue, il y a le numéro d'inventaire avec l'URL vers l'inventaire d'archives. Donc, si quelqu'un est intéressé à avoir des informations sur le village de Momolin, ben, ils peuvent simplement… Ben, je peux ouvrir aussi ce lien ici. Je vais peut-être… Alors, j'ai juste un problème de GoToMeeting qui me cache tous les menus, mais on va s'y faire. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé à en savoir plus sur la commune de Momolin, il a accès ici directement à l'inventaire des archives. Et puis après, ben, il peut aller consulter simplement les fonds. Donc là, on est dans du… dans du isagé tout à fait traditionnel. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je ne vous perds pas. C'était pour vous montrer un peu les différentes façons de voir ce service intercommunal d'archivage, juste ce que c'est, et pourquoi est-ce que j'ai fait toutes ces notices différentes ? En fait, c'est assez simple. L'année passée, au mois de juin, il y avait la Semaine internationale des archives. Et puis, Wikimedia Suisse avait lancé, pas un concours, mais une sorte de… enfin, un appel à contribution en disant, « Eh, votre service d'archives, est-ce qu'il est déjà référencé dans Wikipédia et dans Wikidata et dans quelle langue ? » Donc, non, je ne peux pas être dérangée. Donc, ben, moi, j'ai profité vraiment de cette occasion-là pour justement créer ces articles Wikipédia, aussi profiter de faire Wikidata. Et puis, j'ai aussi profité de mettre des images dans Wikimedia Commons. Alors là, je n'ai pas fait comme tout service d'archives en mettant des images de documents d'archives. J'ai mis des images du travail des archivistes en me disant, « Ça manque un peu dans Wikipédia. » Donc, par exemple, ici, on avait un problème de CD-ROM où il y avait juste ça comme information, Corselle 2018. Ben, ça ne me disait pas grand-chose. Alors, par contre, une fois qu'on ouvrait le CD, il y avait toutes ces images. Alors, moi, j'ai pu envoyer ces images à la commune en question en disant, « Voilà, on a ce CD, ça a l'air intéressant. » Enfin, moi, j'aimerais archiver ça. Là, on est dans des documents purement électroniques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, la commune m'a répondu, « Ah oui, oui, c'est intéressant. Vous pouvez archiver. » Donc, maintenant, si je vais dans la base de la commune en question, ici, on voit toutes ces photos. Elles ont été archivées et elles sont aussi accessibles en ligne par l'inventaire des archives de la commune. Mais moi, j'ai mis dans Wikimedia Commons, puisque j'avais fait ces photos, juste une image dans CD-ROM. C'est quoi en CD-ROM ? Parce que, voilà. Et puis, surtout, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait très peu… Enfin, il n'y avait pas tellement d'illustrations. Donc, j'ai illustré en article Wikipédia sur le disque… Enfin, le CD-ROM. Qu'est-ce que c'est qu'en CD-ROM ? Voilà. On trouvera cette image dans l'article Wikipédia. Donc, ça, c'est… Alors, c'est ce que je fais avec ces images, justement… Alors, j'ai tout fermé, maintenant. C'est malin. C'est ce que je fais avec ces images de Commons. C'est vraiment plutôt documenter le travail des archivistes. Donc, soit les formats bizarres qu'on rencontre. Il y avait aussi des plaques de verre, notamment des registres du contrôle des habitants. Voilà, des images de registres, une vieille photo sous verre. Des registres aussi, ici, ces fameuses photos, des plaques de verre. Et puis aussi, ce qui est très peu documenté, justement, c'est tout ce qui est l'évaluation des archives. Donc, j'ai profité de mettre des photos qu'on prend vraiment sur place en intervention avec des sacs qui sont prêts à partir à la benne. Donc, voilà. C'est vraiment une occasion, une opportunité que j'ai faite. Il n'y a pas une démarche systématique là derrière. C'est plutôt, ah tiens, on a les images à disposition. De temps en temps, j'ai besoin de les envoyer aux clients. Alors, au lieu de les envoyer par courriel, je les envoie, je les mets dans Commons en me disant, ça documente le travail des archivistes. Et c'est ce lien-là que j'envoie aux personnes qui sont intéressées. Alors, on me demande des stats. Je lirai après peut-être les questions parce que je n'arrive pas à me concentrer sur les deux choses en même temps. Donc, ça, c'était cette initiative avec Wikipédia, Wikimédia. Donc là, on est dans une démarche assez traditionnelle. Mais là où j'ai voulu aller plus loin, moi, c'était, bon, déjà, dans Wikidata. Donc là, on est sur le site du CIAR, toujours. Mais j'avais les membres de la convention qui était une simple liste comme ça avec des URL. Donc, la simple liste existe toujours. Et là, on voit qu'il y a un truc Wikidata qui vient s'afficher avec, ici, les membres du CIAR. Où c'est qu'ils sont localisés ? Dans le canton de Neuchâtel. Si je fais des petits zooms en arrière, vous pouvez même voir où c'est qu'ils sont localisés sur une carte de la Suisse et même carrément sur une carte de l'Europe. Donc, voilà, mes communes du CIAR sont ici. Donc là, ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. C'est vraiment à partir de données Wikidata. D'ailleurs, si je viens ici sur le côté de ma carte, je vois que ça écrit modifié Sparkle. Donc, qu'est cette langue d'interrogation de Wikidata ? Et en fait, c'est une requête Sparkle que j'ai faite à partir de données entrées dans Wikidata. Donc, grosso modo, pour les communes qui sont membres du CIAR, j'ai simplement mis qu'elles étaient membres de services intercommunaux d'archivage avec les dates de début et de fin. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le réseau nateur. Et donc, c'est juste cette requête qui est affichée dans mon site web, donc qui est un site web WordPress standard. J'ai pris cette requête que j'ai simplement mis là-dedans. L'autre chose aussi qui m'a intéressée par rapport à ces utilisations de Wikidata, alors là, on voit qu'il y a un onglet qui s'appelle recherche en archive. Il existait des guides de recherche assez basiques que j'ai retravaillés, et notamment un peu sur l'histoire des institutions communales neuchâteloises qui sont très peu documentées. Il y a des livres sur l'histoire neuchâteloise, mais rarement axés sur l'histoire des communes. Or, on a une évolution d'anciennes communautés d'habitants qui se changent en municipalités, qui petit à petit vont devenir des communes au sens moderne du terme, donc en 1888. Et on a déjà ces fusions de communes qui existent à la fin du 19e siècle, et surtout ces fusions de communes, maintenant, on est en plein dedans. Et toutes les communes neuchâteloises sont en train de fusionner. Donc moi, j'avais besoin de faire le point. Donc j'ai fait sur le site du SIAR assez rapidement, puis après j'ai renvoyé vers un article Wikipédia sur les communes neuchâteloises, en mettant juste quelques points, des mots-clés sur cette histoire, en disant les gens qui veulent en savoir plus. Allez sur Wikipédia, cherchez, et puis c'est sur Wikipédia que j'ai mis les références bibliographiques en me disant les gens peuvent compléter maintenant Wikipédia. Et tout en bas, il y a des groupements intercommunaux, parce que nous, comme archivistes, on a ce problème, c'est que nos communes ont dans leurs archives des trucs bizarres, enfin justement de ces organisations intercommunales, syndicats intercommunaux, associations intercommunales, enfin il y a vraiment plein de noms divers, et on ne sait jamais exactement qui les archive. Donc on n'a pas une vision d'ensemble de ces groupements intercommunaux. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis dans Wikidata, maintenant j'ai, au lieu de les décrire dans nos inventaires à nous, enfin dans nos inventaires d'archives, ces autorités, donc la description du groupement lui-même, je l'ai mis dans Wikidata, et j'ai fait une requête depuis le site web du CIAR sur ces groupements. Donc de nouveau, on va juste attendre que la requête se fasse. Mais voilà, donc là j'en ai déjà introduit quelques ans, notamment ici, on avait le syndicat intercommunal du service du feu du Balac. Donc moi, quand je m'étais occupée des archives de la commune de Marin-Épanier, qui est devenue maintenant la commune de l'Athènes, on m'a demandé de faire du tri là-dedans. Alors c'était assez clair que l'Athènes était propriétaire de ces archives, mais je n'avais aucune idée sur l'histoire. Donc j'avais dû un peu aller discuter avec les pompiers pour voir quelle était cette histoire. Donc j'ai quand même mis l'histoire dans notre inventaire d'archives, mais j'en ai profité ici pour mettre qu'est-ce que c'est la date de fondation, la date de dissolution. Voilà, ça a été remplacé par ce service de défense incendie du littoral. Il est archivé par la commune de l'Athènes, et donc par le service intercommunal d'archivage pour la partie purement traitement. Et puis il se trouvait à Marain-Panier, il a été dissous en 2016. Il n'y a absolument aucune autre information, mais au moins je me dis, les gens, ils ont cette information. D'ailleurs je crois bien qu'archivé par, dès que j'aurai l'inventaire d'archives de l'Athènes qui sera en mode public, actuellement il n'est pas public, ce sera justement l'occasion de mettre la référence vers notre inventaire d'archives. Mais moi c'est la solution que j'ai trouvée pour justement faire ces notices d'autorité, c'est de les faire directement dans Wikidata, comme ça elles sont rendues au grand public, je n'ai pas besoin de passer par des notices d'autorité officielle, surtout qu'on reste quand même dans une histoire très locale. Et puis au niveau du site du SIAR, c'est simplement une requête ici qui se met à jour dès que quelqu'un rajoute un nouveau groupement intercommunal Neuchâtelois. J'ai fait une autre requête aussi, qui va dans l'autre sens. Là c'était plutôt, alors c'est pas fini, mais c'était de savoir les groupements, quels étaient les communes membres. Donc par exemple, si je prends mon service du feu du Bala, qui est ici, l'Athènes est une commune membre. Je sais qu'il y a d'autres communes, puisque c'est un syndicat intercommunal, mais pour le moment je ne les ai pas référencées. Puis l'histoire aussi, enfin moi mon envie, c'est que dès qu'on va dans une commune, si on trouve justement ce type d'archives, on peut profiter, n'importe qui peut profiter de remplir, « Ah tiens, la commune de Saint-Blaise était également membre de ce syndicat, et puis on complète comme ça au fur et à mesure. » D'ailleurs là on voit le successeur, le service de défense incendie du littoral, où là j'ai quand même mis qu'il y avait cortaillot. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses que j'ai fait un peu de mon côté, parce que j'avais besoin d'avoir ces listes. Je ne voulais pas les mettre sur le site web comme ça du CIAR, je trouvais qu'il fallait quelque chose qui soit interactif. Maintenant mon souhait à moi c'est vraiment de former les gens dans les communes, tous mes collègues archivistes, pour dire dès que vous arrivez sur ce genre de groupement, s'il vous plaît, mettez toutes les données que vous avez directement dans Wikidata, et ensuite on fera le lien vers l'inventaire. Au moins ça permet d'avoir quand même quelque chose de centralisé. Est-ce que je fais une petite pause ici ? Je vois que ça chatte à fond, mais je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Non ? Je n'entends rien du tout. C'est bien fou que je désactive le partage d'écran. Non, non, on est tous coupés. Ah, vous êtes tous coupés. Vous me suivez, vous buvez mes paroles, ou bien je vous perds complètement. On écoute. Non, moi je peux continuer, c'est bon. Je ne sais pas les autres, mais c'est bon pour moi. Oui, on écoute tous. Moi, c'est juste que j'ai un petit souci sur le chat, et voilà, je n'arrivais pas à suivre, c'était bloqué de mon côté, mais c'est bon. Voilà, tu peux continuer. Est-ce que vous voulez un exemple, juste comment est-ce que je fais pour mettre une césation intercommunale ? Ok, bon, si vous êtes toutouis, on y va. Alors, il faut que je repartage mon écran. Qui est ici. Donc là, je vous ai pris un exemple de groupement intercommunal où j'ai trouvé des archives. Alors, j'ai peut-être un peu fermé des liens. Non, ça devrait jouer. C'est la Châtelny de Thiel. Alors, cette Châtelny de Thiel, j'ai des photos, mais je ne sais pas si j'arrive à les partager, parce que là, je suis dans le... Ouvrir avec, on va essayer comme ça. Non, ça ne marche pas. Ah si, vous voyez mon écran, super. Je croyais que vous voyez que le... Donc voilà, ces archives, elles ressemblent à ça. Donc, elles n'ont pas encore été traitées. Mais donc, dans la commune de l'Athènes, justement, on a ces boîtes d'archives où c'est écrit dessus, Châtelny de Thiel, etc. Puis quand je pose la question, mais à qui elles sont, qui est propriétaire ? On me dit, ah, on ne sait pas trop, c'est peut-être Corneau, mais... Enfin, la série a l'air quand même relativement complète. Donc, il existe sur le web, en site web, pour cette Châtelny de Thiel. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse... Alors, il faut que je déplace ce qui me cache tout, ici. Déjà, il faut aller voir dans Wikidata, si par exemple, il n'y a pas déjà quelqu'un qui a mis quelque chose là-dessus. Alors, on va regarder. Requête Wikidata. Ça n'a pas l'air de me donner quelque chose. Donc, on me demande si je veux créer un nouvel élément. Alors, je vais dire oui, mais par contre, je vais peut-être prendre le vrai titre officiel, là, plutôt que mon truc sans majuscule, puis on va refaire un essai. Non, décidément, ça n'a pas l'air. Donc, je peux créer un nouvel élément. Là, je vais mettre que c'est une station d'épuration. Et puis, je crois que des fois, il parle de step Châtelny. On va mettre... Ça, c'est d'autres façons de donner le nom. Ce n'est pas du tout officiel, mais c'est s'il y a des gens qui cherchent. Donc, voilà, j'ai créé un nouvel élément dans Wikidata sur cette Châtelny de Thiel. Maintenant, je peux... Donc, je suis logué. C'est bon. Je vous conseille toujours de vous loguer. Alors là, je suis sur mes heures tout à fait bénévoles avec mon compte Jillian. Tout le travail que j'ai fait avec le CIAR, je me suis créé un compte CIAR où j'ai dit le travail du CIAR est sur des heures payées pour le compte de ce mandat service intercommunal d'archivage. Ce soir, c'est du bénévolat. Donc, je le fais avec mon compte Jillian. Donc là, bon, déjà, je pourrais rajouter le terme Châtelny, en tout cas en anglais, parce que quand vous n'êtes pas connecté, c'est forcément l'anglais qui passe. Et puis, a priori, je pourrais le mettre dans les autres langues suisses. Ensuite, on va me demander des... Moi, c'est déclaration. Donc là, c'est une base de données. Je suis vraiment dans une base de données. Je vais décrire cette Châtelny avec des mots-clés. Donc, c'est des déclarations. Cette nature de l'élément, ici, c'est... Moi, j'avais créé justement un truc qui s'appelle groupement intercommunal. Neuchâtelois. Alors, je me suis... Quand j'ai créé cet élément, je me suis longtemps posé la question est-ce qu'il fallait faire groupement intercommunal en Suisse, intercommunalité en Suisse ou pas. Et je suis partie du principe que comme l'intercommunalité en Suisse est gérée légalement au niveau des cantons, je pense que je ne fais pas trop tâche en allant en degré de granularité qui est si fin au niveau du canton. Enfin, le canton en Suisse, c'est vraiment l'équivalent de l'État. Donc, le canton a une constitution et le canton a son propre système de loi. Donc, voilà. C'est pour ça que je me suis permis d'aller aussi loin. J'aurais pu rester à intercommunalité en Suisse puis après, dans la localisation administrative, préciser que c'était à Neuchâtel. Là, je vais juste... Je retourne dans ma liste des groupements puis je regarde si par hasard, j'ai d'autres stations d'épuration parce que c'est un truc de station d'épuration. Ici, j'en ai une. Puis, moi, j'aime bien un peu regarder ce que j'avais mis pour les autres, pour m'inspirer. Donc, là, j'avais mis la date de fondation, domaine d'activité et puis le pays. Voilà. On va faire un peu la même chose mais en basant sur le site web que j'ai ouvert tout à l'heure. Alors, je me consacre à la station d'épuration parce que c'est ça que j'ai dans les archives. Et puis là, on voit que j'ai un petit historique. Alors, j'ai même le nom officiel. Ça, c'est chouette. Donc, en fait, c'est l'ancienne entité. Il faut que je décache tout ça. Non, c'est bon. Épuration des eaux usées. Mais là, on voit qu'il y a déjà pas mal de choses dans cette historique. Mais donc là, c'est un projet, premier projet, les autorités constituent une... OK. Donc, c'est 1969, la date de création. Alors, le pays, on va le mettre aussi. C'est la Suisse. Non court. Je ne sais pas. Le 1969. Voilà. Et puis, je vais ajouter une référence pour dire que le chiffre ne tombe pas de nulle part. je l'ai trouvé, justement... Ah, zut. Ce n'était pas ça que je voulais prendre. C'était plutôt l'URL ici. Avec quand même la date de consultation pour dire que ça a été fait aujourd'hui. Et puis, on avait dit qu'il y avait encore le domaine, eaux usées, que je pourrais rajouter. Alors, le siège, ça, il faut que j'aille chercher. Domaine d'activité, eaux usées. Et puis, le siège. Alors, je vais voir si je trouve quelque chose avec le siège. S'occupe de... Bon, en plus, il y a deux communes qui sont hors canton de Neuchâtel. Je vois qu'elles sont là. Les Seigneurs, les installations. Commune d'Ange. Commune de Thielva. Donc là, grosso modo, il y a un peu toute l'historique de ces communes. Mais je crois bien que c'est à Corneau sous-faire la commune siège. C'est ce que j'avais vu. Alors, siège. L'ue où se trouve le siège principal. Je vais encore peut-être vérifier après, tout à l'heure, dans l'adresse. Mais voilà. Puis, je vais rajouter, donc, dans les communes membres, un site officiel aussi. Ça, c'est chouette. On va mettre le... le site web officiel de ça. Alors, il met un petit drapeau pour me dire qu'il faut que je dise la langue. D'accord ? Alors, on va ajouter un qualificatif qui dit que c'est en français, ce site web. Voilà. Et puis, je vais juste encore voir si j'arrive à trouver l'adresse pour le siège. Et puis après, je vais m'arrêter là pour cet exemple. Voilà, Corneau, c'est juste. Alors, ajouter une référence. Alors, URL. Boum. Publier. Je m'arrête là. Je vais peut-être remettre ça à jour. Et puis maintenant, je vais revenir dans ma liste ici que j'avais depuis mon site web. Et puis, a priori, mon site devrait s'afficher Alors, peut-être qu'il n'a pas l'air d'être encore là, mais je pense qu'il... Je vais revenir dans la description des groupements. Alors, il n'est pas encore apparu. Il faut lui laisser, je pense, un petit peu le temps d'aller... d'aller rechercher la requête. On pourra regarder tout à l'heure. Je vous propose de m'arrêter ici par rapport à l'exemple du SIAR. Donc, vous avez vu que c'était relativement facile de mettre des choses, de documenter des communes ou des groupements intercommunaux. Puis surtout, d'utiliser ces... Les... Enfin là, c'est vraiment une URL toute simple. Les membres de la convention aussi, si... Donc, la requête Wikidata, j'ai vraiment été prendre la requête en elle-même, qui est ici. Vous allez simplement ici... C'est ça, télécharger le résultat ou c'est le lien ? Enfin, vous pouvez prendre soit le lien, soit... Attendez, je veux juste voir, parce que souvent, je le fais par l'autre biais. Alors, on va relancer ça. Voilà. Voilà. Ici, on peut prendre le code. Et dans le code, vous avez le choix entre une URL toute simple en truc HTML. Et justement, ce truc HTML, vous copiez-collez simplement ça, vous mettez dans votre site web et puis après, ça fait le job tout seul. Donc, si vous savez faire des petites requêtes, simples, c'est assez facile d'ensuite justement les utiliser. Par rapport aux petites requêtes simples, peut-être, alors, pour revenir là, si je reviens dans Châtel-Nit-Tiel, ici, alors, je suis bien loguée comme Gillian, pourquoi ça n'apparaît pas ? Voilà. Ici, moi, je me suis mis un petit... Comment dire ? Un petit gadget qu'on peut mettre dans les préférences qui commence là-haut, qui s'appelle Easy Query, qui fait une petite requête Spark, déjà. Donc, je clique simplement là-dessus et puis, ça me fait déjà ma petite requête. Donc, après, j'ai qu'à juste la peaufiner. Alors, attendez, je reviens ici. Je modifie le Spark et puis, j'ai déjà ma petite requête qui est préfète ou avec une liste des groupements intercommunaux de Châtelois. C'est aussi pour ça que j'avais fait ce choix-là. Donc, après, on voit que c'est très simple. Il n'y a pas d'autres colonnes. Mais moi, c'est comme ça que je commence mes requêtes et puis après, je vais rajouter un peu de la chair là au milieu. Voilà. Je vous propose de faire une pause là-dessus. Des questions avant de passer à l'autre exemple qui est le prix de Lausanne. Alors, je ne sais pas si vous voulez… Enfin, qui c'est qui veut parler ou autre ? Enfin, je vois que le chat, ça a l'air de fonctionner à fond, mais… Yéliane ? Oui ? C'est Julien. En fait, moi, j'aurais bien aimé savoir. Du coup, un petit peu là, justement, tu as fait toute cette production en prestation. C'est déjà comment tu as vendu, entre guillemets, l'idée à ton client. Et puis, depuis, du coup, le retour qu'il y a, enfin, voilà, malgré tout, cette exposition aussi sur du web pour des petites structures, ça doit être assez positif quand même. Alors, écoute, je n'ai pas réussi à leur vendre le truc. Parce que, bon, il y a eu… Enfin, je suis partie sur un truc assez simple. C'est que l'année passée, parce que j'ai fait ça en 2019. En 2019, il y avait… Enfin, les heures normales que j'aurais dû utiliser pour le travail du SIAR n'ont pas été utilisées. Il n'y avait pas des séances du groupe de travail au niveau des communes de Châteloise qui ont été prévues et tout. Puis, comme il y avait cette semaine des archives, j'ai fait ça sans rien demander. Enfin, j'ai fait ça de mon propre initiative, en disant, j'ai du temps à disposition et j'y suis allée. Et l'idée, c'était de leur présenter les résultats de tout ça lors de la séance des comptes qui avait… Enfin, qui aurait dû avoir lieu le 13 mars, je crois, de cette année. Et vu la situation sanitaire, cette séance est tombée, ce qui fait qu'ils l'ont lue dans le rapport d'activité. Je ne suis pas sûre qu'ils se sont rendus compte de ce que j'ai fait avec leur argent. Donc, je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. Pour le SIAR, c'est vrai que je dispose d'une marge d'autonomie qui est assez grande. Pourquoi aussi je me suis permis de le faire ? On avait eu en 2018 une journée professionnelle à Berne sur justement les GLAM et puis Wikimedia pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait inciter les GLAM à participer. Puis, en fait, ce qui était sorti de la journée, c'était qu'il fallait qu'on puisse prendre ça sur nos temps de travail. C'est vrai que moi, j'ai toujours fait ça un peu comme bénévole. Et d'un coup, là, ça m'a ouvert les yeux en disant, oui, il faudrait pouvoir faire ça dans son temps de travail. Après, c'est vrai que moi, je fais des mandats. Enfin, moi, mes mandats, moi, c'est de faire des plans de classement. Je ne peux pas tellement faire du Wikipédia, Wikidata dans mes plans de classement. Mais quand il y a eu cette semaine des archives, je me suis dit, là, j'ai un projet qui me permet de faire, qui me permet justement d'utiliser Wikipédia d'abord, ensuite Common, c'est Wikidata dans un cadre professionnel. Alors, j'ai eu quand même, même si je le fais dans mon cadre privé, ça m'a demandé quand même pas mal de tâtonnements dans mon cadre, dans le cadre professionnel. Et j'y suis allée de mon, enfin, de mon propre, de ma propre initiative. Donc, sans retour. Ceci dit, ils ont payé les factures. Enfin, ils ont bien vu que j'avais utilisé l'argent. Et puis, enfin, ils m'ont fait confiance. Mais je n'ai pas encore pu leur, leur présenter vraiment le projet. J'en ai touché en moi dans deux des communes. Justement, une des grosses qui a beaucoup fusionné, la commune de Val-de-Rue. Parce qu'eux, ils sont complètement perdus aussi avec ces anciens syndicats intercommunaux des eaux du Haut-Val-de-Rue, du Bas-Val-de-Rue, du Milieu, du Val-de-Rue, etc. Et puis, je lui avais dit que je lui montrerais à l'occasion pour qu'elle puisse, elle aussi, documenter. On n'a pas eu l'occasion de le faire ces dernières fois. Et puis, une autre commune où j'en avais touché en moi. Alors, avec cette autre commune, donc la commune de Milvigne, et on a décidé de faire autre chose parce qu'on a retrouvé des photos dans leurs archives, comme on trouve souvent des photos, mais simplement qu'on les a trouvées. Moi, j'ai dit, tiens, on pourrait les numériser, ça serait sympa. Et la personne de la commune a dit, ah ben oui, on doit justement faire notre calendrier annuel. Ça serait chouette d'avoir des photos d'archives dans le calendrier au lieu d'avoir des photos annuelles. Donc là, on est parti sur la numérisation de ces photos. On en a choisi 12, on les a numérisées. Puis après, j'ai dit, mais comme elles sont tombées dans le domaine public, vraisemblablement, ça serait bête de ne pas en profiter autrement que dans un inventaire et dans votre calendrier pour les mettre dans Commons. Donc, on les a mis dans Commons. Donc là, c'est vraiment les images d'archives. Mais là, on a créé un compte pour la commune pour mettre ces images d'archives. Et là, les retours de la commune étaient enthousiastes. Eux, ils se voient un peu à la pointe. Enfin, c'est des petites communes, enfin, des petites et moyennes communes. Ils étaient vraiment tout contents de mettre à disposition. Leur calendrier a aussi apparemment eu un succès fou. Donc, c'est des initiatives au niveau de ces communes qui ont très bien marché. Mais voilà, je n'ai pas tellement d'autres retours par rapport à cette utilisation. Et puis, par rapport à la demande du client, ça, ce sera le deuxième projet que je vais présenter où il y a eu plus de plus une discussion par rapport au client. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois plein de petits écrans noirs avec des micros. Ça écrit muet. Donc, je me dis, bon, ça va vraiment vous buvez mes paroles. Regarde, ça y est, je reviens. Non, non, c'est très... On t'écoute, oui, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des écrans noirs quand on parle de sol. Vas-y. Alors, on y va pour le deuxième exemple, le concours de danse. Alors, je repartage mon écran. Voilà. Et puis, je vais fermer tous mes petits services intercommunaux d'archivage. Voilà. Donc, le deuxième exemple, c'est le prix de Lausanne. Alors, de nouveau, peut-être quelques mots pour présenter le prix de Lausanne. Donc, c'est en concours de danse. qui a été créé en 1973 qui a lieu chaque année. Donc, chaque année, il y a une semaine de concours qui a lieu à Lausanne ou dans les environs de Lausanne et qui se termine par une demi-finale et une finale. Donc, ils sont vraiment deux spectacles de danse pour des jeunes danseurs en début de carrière. Le prix de Lausanne, en 2022, va faire sa 50e édition. Donc, ils se sont dit, on a plein d'archives chouettes. Ça serait bien qu'on les valorise et qu'on en profite. Donc, ils nous ont demandé un mandat pour faire un état des lieux de ce qu'ils avaient et puis comment les mettre en valeur. Alors, j'ai aussi mis ici le site web du prix de Lausanne si vous voulez aller voir le site de ce concours. Les archives proprement dites, donc, il y avait des photographies qui existaient depuis 1973, donc, qui ont été numérisées par Docu Team, justement. Enfin, ça, ça a fait le cadre d'un deuxième mandat qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on a numérisé ces photos analogiques et on est en train de les mettre à disposition dans Atome. Alors, là, j'ai un peu montré. Donc, de nouveau, on est en train de faire le travail d'ingest, parce qu'on fait aussi de l'archivage électronique de ces images numérisées, par ailleurs. Donc, je vais juste vous montrer un peu quelle gueule ont ces anciennes images. Si ça joue, pourquoi ? Je n'ai pas. Il faut que j'ouvre peut-être une session. ça pourrait être intéressant. Donc, actuellement, c'est encore... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, c'est bon. Donc, actuellement, c'est encore très vide, mais il y en a quand même quelques-unes juste pour faire déjà les tests. Ah non, ils me les ont tous mis. Oh yes, ils sont bons, mes collègues. Donc, là, on voit que... Donc, c'est encore dans la boîte un peu de débauche, mais là, on voit qu'il y a l'édition de 1973 avec, justement, les photos. Et puis, on voit qu'elles sont ici, ces photos, des superbes photos de danseurs, de danseuses qui, pour la plupart, sont des célébrités du monde de la danse. Et puis, vraiment, des photos qui sont superbes, quoi. Donc, ça a été une partie du travail. Donc, c'était de numériser ces images, de les mettre, justement, dans l'inventaire et ensuite, de donner accès à l'inventaire au prix de Lausanne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le prix de Lausanne, c'est une petite structure. Ils sont une dizaine de collaboratrices avec des budgets qui sont alimentés par des fondations. Donc, on n'est pas du tout dans une structure publique. On est vraiment dans du privé avec tous les aléas que ça comporte aussi en matière financière. Depuis les années 2000, ces photos sont numériques. Donc, toujours aussi magnifiques. Donc, vraiment, une collection d'images de danseurs, de danseuses absolument incroyables. À côté de ça, il y a des vidéos des finales qui ont été enregistrées, qui ont été diffusées aussi à l'origine par la télévision suisse romande entre 1974 et 1999. Et puis, depuis, sur la chaîne YouTube du concours. Alors, je vous montre aussi un peu quelle gueule ça. C'est des films de danse. Mais ils sont à disposition si vous voulez les visionner. Et maintenant, toute la question, c'est comment est-ce qu'on archive ces vidéos qui sont ici. Alors, ça n'est pas partie du mandat d'Ocu Team, l'archivage de ces vidéos. Là, le prix de Lausanne s'est mis avec la télévision suisse romande pour voir justement comment faire. On voit que les images sont diffusées aussi par Arte Concert. Donc, on voit qu'on touche vraiment le monde entier avec ces vidéos. Et puis, il y a aussi beaucoup de matériel promotionnel, notamment des affiches de nouveau avec ces superbes photos. Donc, au niveau archive, vraiment une qualité de matériel absolument incroyable. Enfin, moi, je comprends tout l'intérêt de valoriser tout ça. Enfin, il y a vraiment un potentiel superbe. Le problème maintenant avec ces archives, ce n'est pas tant les archives, c'est les danseurs, les danseuses. Donc, c'est des jeunes danseurs-danseuses qui ont à peu près entre 14 et 19 ans et qui proviennent du monde entier. Et donc, ils proviennent du monde entier, ce qui fait qu'on a pas mal de gens d'ancienne Union République soviétique, donc des Russes, enfin, puis maintenant des Russes, on a des Coréens, on a des Japonais, on a des Chinois, donc des gens avec des graphies différentes. Sur le site web du Prix de Lausanne, il y a une liste un peu de ces lauréats. Alors, ce ne sont même pas tous les participants, c'est uniquement les lauréats du prix. Mais on voit qu'ici, on est dans un mélange, je dirais, de français, d'anglais, de je ne sais pas quoi, avec du prix d'encouragement scolaire. Ce n'est pas très facile d'exploiter les données qui sont là, de ces lauréats. Donc, il y en a à peu près 400, je crois. Et c'est uniquement les lauréats, donc ceux qui ont reçu un prix. Ce n'est pas tous les participants. Nous, les photos qu'on a ou bien les vidéos qu'on a, on a beaucoup plus. Si je prends la première année, 1973, en plus, on voit qu'il n'y en a que quatre. Je pense qu'il y avait d'autres lauréats. Donc, on a une liste qui n'est pas forcément complète. On a une liste de la graphie des gens, notamment pour ceux qui ont une origine, enfin, pas avec notre système alphabétique. Des fois, ce n'est pas non plus toujours clair de savoir où est le nom, le prénom. Si je prends, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Ben, prenons ça. Là, si. Ça, c'est vraiment tout récent. Donc, si je clique après sur le lien, on a aussi des informations sur le danseur en question qui est ici avec sa nationalité, de nouveau, le prix qu'il a gagné. Puis, bon, là, la vidéo de YouTube pour les danseurs les plus anciens, c'est plutôt les photos qu'on a. Je pourrais les mettre dans l'ordre inverse, ici. Voilà, on peut prendre... On va prendre... Monsieur. Voilà, on voit une ancienne photo. Donc, ça, c'est la situation actuelle où on a ces danseurs ici avec une liste qui n'est pas forcément complète. Nous, dans les photos, on a beaucoup plus de danseurs que ça parce qu'on a justement tous les participants qui ne sont pas forcément lauréats. Et puis, c'est comment de nouveau... Enfin, comment est-ce qu'on écrit le nom de ces personnes sans compter que possiblement il y a des fautes en recopiant chaque fois les noms. Enfin, on voit bien qu'il y a des noms qui ont été écrits à postériori. Des fois, on voit qu'il y a très clairement des erreurs. Et puis, l'autre question aussi, c'était comment est-ce qu'on fait parler ça avec les listes qui sont dans les vidéos de la radio-télévision suisse où elles ont exactement ce même problème de nom ou on n'est pas exactement sûr de comment est-ce qu'on fait le lien entre le nom d'un danseur dans l'inventaire des photos, le nom d'un danseur sur le site web, le nom des danseurs dans l'inventaire des films qui vont être potentiellement à trois endroits complètement différents. Pour m'aider aussi, il y a Wikipédia, toujours. Moi, c'est vrai que j'ai commencé de faire ma recherche par Wikipédia. Donc, il y a un article Wikipédia sur le prix de Lausanne ici et dans cet article Wikipédia en français, il y a une liste notamment justement de participants. On voit que certains ont des articles Wikipédia en français, d'autres non. On voit qu'il y a la même chose en japonais et puis là, la liste, elle est un peu plus étoffée parce que, enfin, après, elle n'est pas forcément complète non plus mais on a les nationalités, on a pas mal d'autres informations et on voit que de nouveau pour certains, on a des noms pas pour d'autres. la même chose en russe, la même chose en italien. Aussi, à noter que les pages en, j'ai regardé l'autre fois, les pages en russe et en japonais ont été régulièrement mis à jour cette année. Donc, on est vraiment dans des pages très vivantes et voilà, on voit que c'est vraiment des pages qui sont suivies aussi. On a les membres du jury, alors les membres du jury souvent sont des, ici, Carlos Acosta est un ancien participant au prix qui en 2019 devient responsable du jury, je ne sais pas comment ce qu'on dit. Donc, on a pas mal de listes déjà qui existent dans ces articles Wikipédia avec des noms un peu internationalisés. Si je reprends l'exemple en anglais, alors là, j'ai même tout en bas, donc de nouveau, on a les mêmes listes. Tout en bas, il existe un, alors je déplace mon GoToMeeting, il existe une catégorie prix de Lausanne et dans la catégorie prix de Lausanne, il existe une catégorie lauréat du prix de Lausanne avec 41 entrées. Donc, youpi, là, on a déjà potentiellement 41 personnes qui sont décrites dans Wikipédia en anglais et donc aussi dans Wikidata puisqu'un article Wikipédia, en principe, est relié à un article Wikidata. On a la même chose en français, mais là, on voit qu'on a que 16 entrées. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait des entrées en français qui n'existaient pas en anglais, mais on voit que la liste en anglais est beaucoup plus riche et puis on voit aussi ici que le Sergueï Polounine, il est graphié à la façon française et en catalan, là, on a vraiment des listes comme ça. Je ne sais pas comment c'est exploitable ce genre de choses. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait déjà tout ça, moi, j'ai fait un export de la page du prix de Lausanne de cette liste, j'ai fait un export Excel. L'export Excel, je l'ai mouliné un petit peu avec OpenRefine et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans Wikidata déjà comme notice existante. Donc, tous ces danseurs qui ont des articles Wikipédia existent déjà dans Wikidata. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ma petite liste pour un peu vérifier et ensuite, pour tous les danseurs ou les danseuses qui avaient déjà un item Wikidata et qui étaient participants au prix de Lausanne, j'ai fait toujours avec OpenRefine, j'ai dit, maintenant, tu me rajoutes l'année de participation et puis, qu'ils ont participé au prix de Lausanne. Ça donne ça. Donc, je fais de nouveau la visualisation avec ce résonateur que je trouve vraiment chouette pour visualiser des données de Wikidata. Donc, ça, vous le trouvez assez facilement sur le web et puis dans les… Enfin, soit c'est une petite extension dans Wikidata, je peux aussi vous la montrer, mais il faudrait que j'ouvre un article Wikidata. Je vais finir là. Ici, donc, je suis dans l'article prix de Lausanne inspiré de l'article Wikidata prix de Lausanne. En français, affichage en français. On voit que participants, il y a 102 items qui existent et on voit nos fameux danseurs qui sont ici, donc ceux qui ont déjà une entrée Wikidata. J'ai juste rajouté la date de participation, par exemple ici, 1977 pour Jean-Christophe Maillot et la distinction reçue. J'ai également mis la référence vers la page du prix de Lausanne, donc cette fameuse page sur le danseur, comme ça, les personnes qui veulent vérifier que Jean-Christophe Maillot a bien reçu la bourse d'études en 1977. Vous pouvez aller voir directement sur le site du prix de Lausanne. Là, on voit qu'il y a 102 danseurs qui ont déjà des notices. Je me suis aussi un peu amusée à faire une requête avec justement du Sparkle. On va la laisser un petit peu tournicoter, mais qui fait grosso modo la même chose que ce qu'il y a sur le site web. Les années, ça m'affiche toujours le 1er janvier, je n'ai pas réussi à nettoyer, je ne sais pas comment le faire. Et puis, l'autre chose aussi que je ne sais toujours pas comment faire, c'est que quelqu'un qui a plusieurs nationalités, je ne sais pas si j'en ai quelques-uns ici, mais je n'arrive pas à concaténer, parce qu'on pourrait très bien faire Espagne, Suisse sur une même ligne. Moi, je ne suis vraiment pas… Voilà, ici, Christopher Wildon, on voit… Alors, je pense qu'il y a… Il a deux prénoms, en fait. Il a Christopher et Peter. On pourrait mettre sur la même ligne. Puis là, ça nous fait deux entrées différentes. Donc, voilà, ici aussi, elle a deux… On voit bien que Diana Vichevna a deux nationalités. Ça me fait deux renvois. Donc, ça, c'est des choses à nettoyer, mais après, à mon avis, c'est une liste qu'on pourrait assez facilement exploiter. Puis, moi, ce que j'aimerais bien aussi, après, c'est rajouter par la suite les articles Wikipédia qui existent pour chacun des danseurs. Comme ça, si je prends ici ce monsieur-là, je ne sais pas si… Enfin, il a des articles Wikipédia, mais je ne sais pas en quelle langue. Il n'a aucun article Wikipédia. Tiens, non. Alors, je pense qu'il existait par ailleurs. Il y a eu des gens, enfin, il y avait un danseur où j'ai trouvé quelque chose dans la Wikipédia en polonais. Moi, je ne serais jamais allé chercher en polonais s'il y avait des informations là-dessus. Donc, c'est vrai que ça ramène des Wikipédia qui ne sont peut-être pas forcément connus. Voilà, ici, typiquement, alors, c'est quoi ? C'est une ou un danseur ? C'est une danseuse. On voit qu'elle est de sexe féminin qui a une nationalité URSS puis Hongrie typiquement dans ces années-là où ça change. Tiens, d'ailleurs, en plus, l'année à Kiev. Donc, on voit ici qu'elle a participé à Prix de Lausanne en 1990. Elle a reçu le prix du finaliste. La référence, c'est justement l'URL du Prix de Lausanne. Et puis, elle a un article, je ne sais pas si c'est l'estonien ou quoi, et puis, on croit, franchement, je ne serais pas aller chercher dans ces Wikipédia pour voir des choses sur cette danseuse. Mais bon, voilà, si quelqu'un est intéressé à en savoir plus sur ces danseuses, il y a tout en article et puis après, c'est assez facile avec les outils de traduction automatique quand même d'aller voir deux, trois informations. Puis même, là, je vois que j'arrive à comprendre grosso modo ce qui se dit sur cette danseuse. Donc, c'est vrai que dans cette liste-là, après, moi, je verrais assez bien une colonne supplémentaire pour dire il existe des articles Wikipédia dans telle, telle, telle langue pour les personnes qui voudraient en savoir plus. Ce que je voulais aussi montrer par rapport à ça, c'est qu'avec ces données Wikipédia, on peut faire des affichages assez chouettes. Alors là, ça, c'est un affichage de nouveau. Je me suis contentée de mettre participants à prix de Lausanne et l'année de participation dans Wikidata, là où il existait déjà. Et voilà, une carte du monde avec les différents participants du prix de Lausanne. Donc là, si je clique sur Cuba, je vois qu'il y en a un et c'est de nouveau Carlos Acosta. Si je clique sur le lien, j'arrive sur le item de Wikidata. Ici aussi, je ne sais pas qui c'est qui vient de David Miratelli. OK, voilà. Les photos viennent de Wikimedia Commons pour ces images-là. Donc, c'est une simple requête sur les données Wikidata mais qu'on peut afficher. L'autre chose aussi qui est assez chouette, on peut faire ça de nouveau avec une requête Sparkle mais on peut aussi le faire avec cet outil qui est chouette. Alors, malheureusement, je ne sais pas encore très bien l'utiliser. Donc là, ça s'appelle Histropedia, c'est des timelines et puis là, si je cherche mon Top X prix de Lausanne, voilà, le problème, c'est qu'il va... Ah ! Je crois que j'ai cliqué trop vite. Ah, c'est bon. Voilà, mes lauréats s'affichent sur une timeline avec les photos qui viennent de Commons. Donc, c'est assez chouette aussi. Le problème là, c'est que ce n'est pas les lauréats qui viennent de Wikidata. Ça, c'est ceux qui viennent de la fameuse page en anglais, catégorie prix de Lausanne, winners, qui sont affichées là. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est dans cette catégorie, voir dans quelle mesure on pourrait automatiser pour aller chercher dans Wikidata les gens qui sont mis à participants à prix de Lausanne, le mettre dans la page en anglais, le mettre aussi dans la page en français. Comme ça, on sait qu'on est toujours à jour. Puis ici, il faudrait faire aussi une sorte de Rocket Spark pour afficher ça directement là-dedans. Voilà, moi, ça me dépasse un petit peu. Il faudrait que je continue de grailler. Je sais qu'il y a des gens qui savent très bien faire ça. Mais voilà, tous des projets. Puis après, on peut prendre cette timeline puis par exemple, la mettre sur son site web. Voilà, je peux mettre des nouveaux danseurs si vous voulez ou si vous pensez que vous avez déjà vu assez avec les groupements intercommunaux d'Archie, les groupements intercommunaux du canton de Neuchâtel, on peut s'arrêter là. Il est 19h. Je ne sais pas si, enfin, moi, je réponds volontiers à vos questions si vous voulez aller plus loin. Merci. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut... Enfin, moi, je n'ai pas du tout lu le chat. Je vois qu'il y a des considérations sur les bretons et les non-bretons, mais... Voilà. Voilà. Ah oui, Carlos Acosta était président du jury, chef de jury. Non, sur le chat, il y a des précisions, des compléments d'information par rapport à tes propos, mais pas... Pas de questions directes. Et puis, justement, maintenant, le but avec le prix de Lausanne, c'est la totale... Donc là, moi, j'ai pris uniquement ceux qui avaient déjà des entrées Wikidata et puis, j'ai juste ajouté participants prix de Lausanne avec OpenRefine. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher dans les archives du prix de Lausanne avec la liste des photos qu'on a, avec la liste aussi de ce que fait la RTS, voilà, la radio-télévision suisse. Alors, j'ai de la visite. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire vraiment ces listes complètes dans Excel pour avoir tous les participants quelque part et puis après, de toutes les passer dans Wikidata. Mais pour ça aussi, il faudrait qu'on crée en identifiant prix de Lausanne qui disent, voilà, c'est contrôlé plus ou moins par le prix de Lausanne. N'importe qui ne peut pas se prévaloir d'avoir gagné en prix au prix de Lausanne simplement en changeant la notice Wikidata. Et puis, là, on voudrait aussi jouer avec les années et les numéros de dossard qui sont uniques en disant, voilà, c'est tel participant. Enfin, même s'il n'a pas une page sur le site web du prix de Lausanne, on a une année et puis après, le prix de Lausanne pourrait contrôler que oui, la personne fait bel et bien partie des participants ou pas. L'idée aussi, c'est la question des alumnis, les anciens, de maintenir un peu ce réseau parce que dans Wikidata, les gens peuvent très facilement venir en disant, voilà, moi, maintenant, je travaille au ballet de Stuttgart ou bien à la, je ne sais pas, à School Academy of Dance, n'importe quoi. Et puis, on a un peu, en direct où sont les différents danseurs et puis, ce que je trouve aussi très intéressant avec Wikidata, c'est qu'on peut mettre les conjoints, il y a pas mal de, on voit que les danseurs et danseuses ont tendance à se marier dans le milieu, c'est assez rigolo. Alors, je ne sais pas, je sais que les archivistes aussi, je ne sais pas si c'est pour toutes les professions, mais, ouais, il y a des trucs assez rigolos qui sortent justement en faisant ces requêtes. Et justement, par rapport, par exemple, aux vidéos que tu disais tout à l'heure, il y a une idée de les déposer sur Commons et de les libérer aussi ? Pour le moment, non, et les images, non plus. Moi, j'avais essayé de vendre ça, mais après, bon, voilà, le projet est financé par une fondation, donc, c'est la fondation qui donne les sous. Les arguments, donc, on n'était pas parti pour les vidéos. Les vidéos vont être sur le site des archives de la radio-télévision suisse. Maintenant, c'est juste, je ne sais pas, sur YouTube, les vidéos sont à la suite. Il n'y a pas chaque danseur, on ne peut pas les identifier. Enfin, pour les récentes, mais pas pour les anciennes, on ne peut pas identifier chaque danseur facilement. Donc là, la RTS, maintenant, la RTS égale radio-télévision suisse romande, a fait tout un travail pour séquencer ces vidéos pour que la vidéo de Carlos Acosta apparaisse avec sa variation pour le concours. La finale, ils ont fait, il y a toujours deux variations, la variation classique et la variation contemporaine. Donc là aussi, l'idée, ça serait peut-être de décrire, si on veut toutes les variations, alors je prends l'exemple de Gisèle parce que je ne connais rien à la danse, mais c'était l'exemple qu'on m'avait donné. On peut chercher tous les participants qui ont fait la variation de Gisèle et éventuellement comparer dans le temps comment se dansait la variation de Gisèle. Donc voilà, là, c'est un travail qui est fait par la RTS, mais sur les infrastructures de la RTS, donc a priori, ça ne serait pas accessible à tout le monde. Moi, j'avais dit, les photos, comme elles sont vraiment chouettes, puis apparemment, le prix de Lausanne a pu récupérer les droits parce que c'est quand même des photographes qui sont professionnels et qui sont cotés, c'était de les balancer dans Commons. La crainte maintenant de la fondation qui finance, c'est le droit à l'image. En disant, c'est quand même des jeunes, enfin, 14-19 ans, donc potentiellement, ils n'ont peut-être pas envie de se voir en photo, avec des photos qui sont libérées plus ou moins de libre utilisation. Donc, pour le moment, la réponse est non, ça sera plutôt une utilisation plutôt confidentielle, enfin, on pourra les utiliser, enfin, on pourra y accéder par le site web du prix de Lausanne qui va faire le pont vers l'inventaire d'archives, vers les archives de la RTS, éventuellement vers d'autres choses, mais apparemment, actuellement, ce n'est pas déposé dans un dépôt public, si on veut. L'autre chose que je trouvais cool aussi, c'était les affiches, mais après, de nouveau, c'est toujours la question des droits d'auteur. Enfin, les affiches vivent dans l'espace public, mais comment est-ce qu'on peut mettre des affiches dans Commons parce qu'elles sont vraiment super, puis là, on aurait vraiment 50, enfin, une pour chaque édition, on pourrait, sur une timeline, enfin, ça, c'est moi qui rêve, parce que j'aime bien rêver, mais on pourrait imaginer sur le site web du site qu'il y a chaque affiche qui s'affiche sur une timeline, puis là aussi, on a un peu le panel de ces danseurs, mais on n'a pas besoin forcément de passer par Commons pour ça, on peut les avoir ailleurs. Si je peux intervenir sur les photos et les affiches, il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont possibles, notamment les affiches pour quand on a fait la, quand on a couvert l'exposition à Lyon sur l'empereur Claude, l'affiche ayant été payée, étant été une prestation par le musée, quand le musée a demandé une version, pas non plus ultra haute qualité, mais de qualité suffisante pour le web, à ce qu'elle soit libérée par l'agence, ça a été fait, en fait, du coup, l'affiche se trouve à l'heure actuelle sur la page de l'exposition en question, et je ne pense pas qu'il y ait un vrai blocage un vrai blocage de la part des agences de création de ces affiches, puisque ce sont des sortes de prestations qui sont faites, alors après, il faut voir le détail, mais si le Grand Prix de Danse a fait la demande, je pense que pour la plupart des affiches, il ne devrait pas poser de problème, après, il vaut mieux faire une demande à ce qu'elle soit libérée en licence libre, mais clairement, souvent, il suffit juste de demander pour que ça soit le cas. Ensuite, pour les photos, un truc qui peut être fait, c'est que s'il y a des photos depuis, je ne sais pas jusqu'à quand remontent les photos, mais si les photos remontent depuis le début, ça peut être pertinent de choisir un âge pour les participants et les participantes, et de dire que toutes les photos où ils sont plus jeunes, on attend qu'ils aient aujourd'hui atteint l'âge, par exemple, tous les participants qui ont aujourd'hui, disons, moins de 21 ans, on ne met pas leurs photos sur Commods, mais ceux qui sont aujourd'hui 21 ans ou plus sont déjà adultes, on peut faire une demande pour les photos où ils ne sont pas majeurs et mettre les autres où ils sont majeurs, toutes les photos où les gens sont majeurs, ça ne devrait pas poser de problème, parce que c'est une représentation publique, en public, et du coup, certes, il y a un droit à l'image, mais n'importe qui peut prendre ces photos là, et donc c'est difficile d'opposer le droit à l'image là-dessus, maintenant, il vaut mieux être proactif et demander à chaque fois essayer de contacter les gens en disant voilà, on va mettre vos photos et tout ça, et ça évite que les gens soient surpris en fait qu'ils découvrent leurs photos en ligne alors qu'on ne les avait pas prévenues et que du coup, on ne leur a pas laissé la possibilité de s'y opposer si jamais ils veulent s'y opposer, et souvent, ça c'est plutôt une bonne pratique qui donne des bons résultats sur la publication, alors peut-être pas qu'il y aura 100% des photos qui seront publiées, mais si déjà il y en a 70% ou 60% sur 50 ans, c'est pas mal. Non, puis aussi, moi mon argument, c'est la plupart de ces danseurs font une carrière internationale, une page Wikipédia, une photo en public, c'est un argument marketing aussi, c'est une façon de se vendre, et puis surtout si c'est multilingue, donc là aussi, moi ce que je verrais assez bien avec le prix de Lausanne, mais de nouveau, ça c'est moi qui rêve parce que j'aime bien rêver, c'est en 2022 d'organiser des ateliers Wikipédia, Wikimedia, Commons, enfin tout ce qu'on veut, avec ces, et ces participants, enfin avec les gens qui viennent, ces fans de danse, puis leur apprendre comment ça fonctionne et puis comment est-ce qu'ils peuvent justement après améliorer quand il y a des écrits sur eux. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc voilà, mais oui, encore beaucoup de questions avec ça, mais moi je trouve que c'est vraiment un projet absolument passionnant, puis je pense que, enfin il y a beaucoup à faire à mon avis, mais. Si vous avez un, l'avantage de Wikidata, et là je regarde, j'y pense, en aller en regardant la nature des données qu'on pourrait mettre, les statistiques qu'on peut générer de ça sont géniales. de si on a les participants, toutes les participants et toutes les participants et toutes les participantes qui, à ces concours, je ne sais pas si eux, ils ont ces données quelque part, dans des tableaux ou quoi que ce soit, mais c'est des données qui sont factuelles et qui pourraient être vraiment intéressantes pour les gens pour rechercher dans Wikidata des informations qui n'auraient pas été mises en avant avant. C'est vraiment l'idée, c'est ces autorités. Donc là, on n'est pas sur les archives, on est sur les autorités vraiment, mais c'est vraiment essayer de les libérer au maximum. Surtout que, même les dates de naissance ne sont pas tellement des données sensibles puisqu'elles sont affichées. Dans la vidéo, c'est écrit Carlos Acosta, âgé de 16 ans, 14 mois. Non, pas 14 mois, 16 ans, 5 mois. C'est assez facile après de faire le calcul quand il est né exactement. Oui, et par rapport au stade ou ce qu'on pourrait faire avec ce qui a été libéré, je me dis aussi, comme tu disais tout à l'heure, on peut suivre aussi la carrière des danseurs. Il pourrait y avoir aussi une exploitation dynamique et de voir justement, par rapport à ces gagnants du prix, les dynamiques de carrière où ils ont été travaillés, dans quel niveau sans doute aussi d'établissement culturel derrière et de la mobilité internationale que doivent avoir ces danseurs en plus, quelles que soient leurs origines. Donc, effectivement, en ayant libéré ça dans Wikidata, effectivement, il y a beaucoup de recherches à faire, ne serait-ce que sur la danse contemporaine en ayant fourni et exposé des données qui existaient finalement. Comme tu dis, en plus, pas dans une institution publique, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'obligation aussi de communication finalement. Là, il y a quand même quelques volontaristes finalement. Et puis, peut-être pour répondre à ta question, Julien, tout à l'heure, alors là, il y a eu deux projets avec le prix de Lausanne. Donc, le premier qui est terminé on est encore dedans. Le premier, c'était cet état des lieux. C'est vrai que moi, dans le rapport d'état des lieux, dès le début, je leur ai dit, voilà, ils jouent en potentiel avec Wikidata. Donc, voilà, pour le moment, c'était, et avec Wikimedia Commons, ça s'était heurté à la fondation qui finance. Mais, mais j'en avais quand même déjà parlé. C'est vrai que là, maintenant qu'on est en train de faire le projet de numérisation, en discutant avec l'archiviste, enfin, la documentaliste de la radio-télévision, on est revenu sur Wikidata. Et là, le client est très clair. Cathy est parmi nous ce soir, d'ailleurs, la directrice artistique. Ça a été assez clair que, oui, on veut aller là-dedans. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait, sachant que les ressources sont quand même toujours relativement limitées. Mais, mais je crois que là, le point de vue du client, il est relativement clair. Est-ce que, Flore est toujours là, c'est parfait. L'idée aussi, éventuellement, c'est de voir dans quelle mesure c'est possible de monter un projet avec Wikimedia Suisse par rapport à ces données, sachant que Wikimedia ne va pas payer le travail directement. Mais de nouveau, on pourrait éventuellement organiser des ateliers OpenRefine. Le prix de Lausanne va déjà chercher toutes ces données, essayer d'avoir une sorte de super fichier Excel avec tout. Et puis après, les passer dans Wikidata, là où ça devient un peu technique parce que de passer 400 personnes manuellement, au bout de 10, on pète un câble. Donc là, il faudrait passer à la vitesse supérieure OpenRefine, puis ça avec Wikimedia Suisse. Moi, je envisage assez facilement d'organiser en atelier, alors ça, Flore, je te parle directement, qui là, pourrait être justement organisé par Wikimedia avec des spécialistes OpenRefine, Wikidata, qui utiliserait ces données du prix de Lausanne. Mais voilà, ça, c'est un peu mes souhaits, toujours. Mais ça avance, quand même. Il y a quand même beaucoup qui ont été faits. Je pourrais rajouter un truc, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est que vous vous concentrez sur les artistes qui participent au prix, mais il y a d'autres données qui peuvent être très intéressantes pour le prix de Lausanne, c'est que dans Wikidata, vous pouvez mettre tous les tours pour chacune des compétitions, une par une, avec les scores de chaque personne. et on peut avoir comme ça des statistiques extrêmement précises pour chacun des tours, et puis chaque gagnant de chaque tour qui est passé en demi-finale et ainsi de suite. Ça peut être quelque chose qui est fait sur Wikidata déjà pour d'autres compétitions. Alors, j'avais créé une entrée par édition prix de Lausanne sur le modèle des concours de patinage artistique en disant je pourrais ensuite rajouter vraiment les gens, en lieu de dire qu'il a participé à prix de Lausanne en 1973, il a participé à première édition prix de Lausanne. Bon, après, je me suis arrêtée parce que c'était un peu compliqué de faire le splittage. C'était un peu cette idée, justement, au début, après de raccrocher les affiches, justement, à une de ces éditions. Ce qui est problématique, par contre, avec les points, c'est que c'est un concours de danse, mais il n'y a pas de vainqueur, si on veut. D'accord. J'ai aussi longtemps hésité entre mettre participant A ou victoire A, parce qu'en Wikidata, on a les deux possibilités, puis il y avait des danseurs qui avaient déjà utilisé victoire A. En fait, il n'y a pas un vainqueur ou sans strict, il y a des lauréats, mais il n'y en a pas, enfin, oui, il y en a un qui est un peu plus premier que les autres, mais les autres, ils ont reçu la bourse, la bourse suisse, ils ont reçu la bourse quartier, la bourse Y, etc., qui leur donne les moyens d'aller ensuite étudier dans l'école de danse de leur choix. Donc, ce n'est pas vraiment où il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième. Oui, l'idée, c'était là de montrer que ceux qui ont participé, ceux qui ont gagné des bourses pour chacune des catégories, pour chacun des tours, chacun des chaque année, on peut avoir des statistiques extrêmement fines avec une très bonne granularité là-dessus et voir globalement les tendances qui ont tendance à gagner, qui ont tendance à se faire, enfin, je dis gagner, mais comme tu dis, il n'y a pas de gagner, mais qui ont tendance à être lauréats, qui ont tendance à être récompensés, plus récompensés, les origines, on peut tirer des informations qui sont extrêmement intéressantes et illustrer tout ça parce qu'on a des photos des artistes, mais on peut mettre des photos plus globales de l'artiste pendant sa représentation à chaque événement. Comme ça, vu qu'on lit l'artiste et l'événement avec une représentation, on peut associer une photo à chaque fois, donc on peut illustrer ces données aussi de manière assez fine si la photo existe, évidemment, tous les artistes n'ont pas été photographiés, j'imagine, pendant chacune de leur présentation, quoique, mais voilà, la granularité est assez importante en fait. Non, puis je suis même en train de penser à autre chose, les fameuses variations de danse, on pourrait aussi aller comme ça, en disant tel danseur a fait la variation de Gisèle et tout, on pourrait là décrir ça parce que je pense que la variation de Gisèle doit être décrite quelque part, c'est... Du moment que l'information est là, c'est tout à fait possible. Et puis si elle n'est pas là, on peut la créer, on peut lister toutes les variations qui existent. quand je dis l'information, c'est du moment qu'elle est connue. Du moment qu'elle est connue. S'il a fait quelque chose et qu'on l'a oublié depuis, bon, c'est fini, mais si elle a été notée quelque part, si on sait quoi fait chaque artiste à chaque événement, c'est tout à fait possible. Non, et puis en effet, Wikidata peut être le hub qui centralise tout ça sur lequel on va faire les requêtes en fonction des besoins, oui. Cathy ? On a un miste avec les variations qui a dansé quoi depuis le début. Ça, c'est génial ça. C'est une bonne idée, très bonne idée. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir un peu ? Je vois que Julien Benedetti nous propose de faire un projet Paladia Crotos pour le prix de Lausanne, enfin un peu ce qu'ils ont fait pour le musée de Toulouse, mais pour le prix de Lausanne, on raconte tout ça. Je crois qu'on a des Québécois ce soir parmi nous. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole aussi. Il y a aussi en Ivoirien, je vois. C'est bien international ce soir. Oui. Je prends juste la parole à Flore Méchant. On a déjà pour redire un peu ce que j'ai dit sur le chat. J'ai des soucis de son, je m'excuse, et de connexion ce soir malheureusement. Mais en effet, au-delà d'aujourd'hui, je pense que Wikimedia Suisse serait tout à fait intéressée à parler davantage sur ce qui pourrait être fait avec le prix de Lausanne. donc c'est tout à fait intéressant de venir peut-être avec Gillian sur une proposition, ça pourrait être quelque chose. Notre temporalité, c'est qu'on a besoin, on prépare les projets de l'année suivante jusqu'en août de l'année en cours. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'organise au niveau des temporalités. Puis sinon, je ne sais pas comment les Québécois et les Ivoiriens sont nus, mais en fait, l'annonce de l'atelier et de la présentation est passée sur les listes Wikifranca. Donc c'est peut-être ça qui vous a fait venir. Wikifranca, pardon, parce que pas tout le monde n'est Wikipédien ici. Wikimédia très avancé, on va dire. Wikifranca, c'est une coordination des chapitres et groupes d'utilisateurs francophones, donc toute la francophonie des projets Wikimédia. Alors il y a une demande de Djibril Dosso, si des groupes de danse africains peuvent-ils participer au prix de Lausanne? Ça, je pense que on va voir directement avec le prix. Pardon. Il faut avoir une formation de danse classique de base, mais tout le monde peut se présenter par vidéo, en fait, en audition. Et les inscriptions sont du 1er au 30 septembre. Donc, mais c'est c'est d'abord la danse classique et après contemporain ou autre. Mais tout le monde peut se présenter. Je regarde juste s'il y a la liste des inscriptions candidates, informations pour candidats, je pense que c'est ça. Mettre en français. Oui. Ah là là, j'ai mis le lien pour le prix. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. J'avais fait des petits bonus avec les archivistes de fiction, mais je pense que vous en avez assez vu, donc c'est bon. Je crois que c'est bon pour les questions. Merci beaucoup pour ta présentation, Guyliane, c'était très intéressant. On avait une vingtaine de personnes pendant la présentation, les gens sont partis à 7h pile, peut-être pour les dîners pour les uns et les autres. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des projets autour des 100 pages. Je crois d'ailleurs que j'allais dire que Carole sera probablement présente avec nous et avec Natacha Arouillot. Voilà, ce sera la présentation de la semaine prochaine et puis il nous en reste quelques-unes avant l'été et ensuite, on reprendra la rentrée sous un autre format, je pense. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette présentation. Au revoir. Au revoir.